Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro consacré spécialement à la mode africaine. Peut-on dire aujourd'hui que la mode africaine est-elle victime d'appropriation culturelle ? Quand une grande marque de luxe s'approprie des motifs dits d'un textile africain et que celle-ci en fait un commerce par le ton d'appropriation culturelle ou alors on parle uniquement de plagiat dans l'industrie de la mode. C'est le propos du jour. Pour cela, je vous propose de décrypter et d'analyser cette tendance qu'est l'appropriation culturelle avec Suzanne Atangana-Magné. Je rappelle que vous êtes CEO de Darjean Hall. Bienvenue. Merci Caroline. Bonjour. Bonjour. Alors tout au long de cette émission également, nous partirons un tout petit peu partout sur le continent, à Ouaga, mais également en Côte d'Ivoire, pour découvrir tout ce qui s'organise autour de la mode africaine, mais également à Paris. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Appropriation culturelle, quand une grande maison française organise un défilé ou alors une grande maison de luxe récupère des motifs dits d'une partie du Cameroun pour en faire des imprimés qui deviennent célèbres finalement. Pourquoi appropriation culturelle ? Je pense qu'il faut faire une distinction entre appropriation culturelle et emprunt culturel, qui sont pour moi deux choses complètement différentes. La culture est paraissante mouvante, donc c'est quelque chose qui a amené à changer, à sortir de sa zone de confort, entre guillemets. Et alors que quand on parle d'appropriation culturelle, là on touche quelque chose qui est beaucoup plus offensant, quelquefois beaucoup plus grave, qui est qui renvoie au pillage et qui renvoie au vol, simplement. Très bien. Mais ça veut dire que quand il y a par exemple effectivement une grande marque qui réalise des carrés, avec un motif que l'on reconnaît. Dans ce cas, on ne parle pas de pillage, mais on parle plutôt d'emprunt, selon vous ? Alors je vois de quoi tu parles. Effectivement, j'ai suivi avec intérêt cette collaboration. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette grande marque, derrière cette grande marque, il y a aussi une Camerounaise qui est l'épouse du dirigeant de cette grande marque. Et je pense qu'il y a eu une sorte d'hommage, plutôt d'emprunt. Surtout que dans ce cas spécifique, je vais peut-être te surprendre, mais moi j'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait derrière. Parce qu'en fait, on est parti d'un motif effectivement connu qui est le NOPE. Et on l'a retravaillé au travers d'une certaine innovation. Et on a rendu hommage, pour moi, en quelque sorte, à ce motif. On a raconté son histoire. Dans ce cas, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'appropriation culturelle. Pour moi, l'appropriation culturelle arrive quand on sort un élément de culture de son contexte, qu'on n'explique pas ce qu'il veut dire et qu'en plus, on fait de l'argent dessus sans tenir compte des communautés autochtones qui sont derrière ces motifs, qui sont propriétaires de ces motifs en fait. Donc en ça, pour moi, c'est très grave. Parce que les éléments d'une culture, d'une identité, sont des éléments construits. Ce sont des éléments qui sont construits sur une histoire qui est parfois douloureuse, qui est parfois difficile et que les gens s'approprient en fait au travers d'une esthétique mode ou coiffure, etc. Et donc quand une culture étrangère vient prendre des éléments de cette culture, sur l'essor de ce contexte-là, et on fait de l'argent sans expliquer, sans présenter finalement l'histoire derrière, pour moi, c'est grave. Et ça rappelle d'autres choses. Ça rappelle le pillage de l'époque coloniale. C'est pour ça aussi que les gens se lèvent, des voix s'élèvent justement pour condamner et pour s'offusquer contre ce type de choses. Alors moi, j'ai une question à l'inverse. Vous êtes dans l'univers de la mode africaine en France depuis de nombreuses années. Avant de vous lancer à votre propre compte, vous avez, comme beaucoup de chefs d'entreprise issus de la diaspora, vous avez étudié le marché. Ma question, c'est quand on parle d'appropriation culturelle, est-ce que cela concerne uniquement, notamment, des grands groupes de marques internationales, qui vont donc s'inspirer, c'est le mot qu'ils utilisent, qui vont s'inspirer, n'est-ce pas, de certains modèles sur le continent ? Est-ce qu'on peut parler aussi de l'inverse ? Le wax n'est pas une appropriation culturelle ? Quand on sait l'amour que tu as pour le wax, non, je plaisante, je retire ma plaisanterie. Je ne présenterai pas le wax comme une appropriation culturelle, parce que le wax met en valeur, le wax africain en tout cas, met en valeur une technique qui vient effectivement d'Asie, qui a été importée, qui a été sortie d'Asie par les Hollandais, et qui le vendait aux Africains et qui, finalement, l'ont adoptée. Ils se l'ont appropriée. Oui, mais d'une certaine façon, ils le mettent en valeur. Alors que dans le cas de l'appropriation culturelle, ce n'est pas vraiment... il n'y a pas de valorisation. C'est quelque chose qu'on... Je vais prendre un exemple des tresses, par exemple. Les tresses collées qu'on appelle renversées chez vous. Pendant des années, ce sont des tresses qu'on n'a pas vues, que personne ne s'en préoccupait, jusqu'à ce qu'une actrice américaine les porte dans un film et qu'on les renomme de son nom. En l'occurrence, c'était Bauderic. Et les tresses renversées que les femmes africaines portaient depuis des générations et des générations sont devenues les tresses Bauderic. Et elles sont devenues un objet... Enfin, quelque chose, un élément de tendance dans tous les magazines, grands magazines de mode américains, occidentaux. C'est devenu des tresses Bauderic. On n'a pas expliqué d'où elles venaient, comment on les faisait. Vous voyez, pour moi, c'est clairement... Là, on est dans le cœur du sujet de l'appropriation culturelle où on dit que ces tresses-là existaient, mais finalement, maintenant, c'est nous qui les portons mieux et on les renomme carrément. Tandis que dans le cas du wax, c'est un peu comme les pâtes. C'est un peu comme l'histoire des nouilles qui sont venues de Chine, puis ont atterrivé en Italie. Là, on est dans quelque chose qui valorise. Là, on est dans l'emprunt culturel qui va valoriser, qui va changer, qui va donner naissance à autre chose derrière. Et ça, c'est une bonne chose parce que la culture, comme je l'ai dit tantôt, est quelque chose de mouvant. Bien sûr. Et il vaut mieux que ça le soit. C'est un métissage, c'est les langues qui chantent, c'est la nourriture. Même dans nos propres cultures, rien n'est figé, en fait. Donc, c'est vrai que la frontière entre l'appropriation et l'emprunt est très mince, mais il faut quand même essayer de faire la différence. Et je pense que c'est aussi le travail des grandes marques. Parce que ce qu'on leur reproche, c'est ça. C'est quand vous prenez des motifs et que vous vous en servez, racontez l'histoire. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle sans parler de la contrefaçon, sans parler du fait que la mode, finalement, c'est un éternel copier-coller ? Parce que les limites, en fait, dans la mode sont très compliquées. Quand on est dans la mode africaine, comment on fait pour protéger ses créations, pour ne pas copier, puisque personne n'invente l'eau chaude ? Alors, dans le cas de la mode africaine, c'est vrai que c'est très compliqué dans la mesure où, sur le continent, dans les pays concernés, il n'y a pas vraiment des choses mises en place pour protéger le travail des créateurs et protéger les créateurs eux-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est une porte ouverte à haut vol, simplement. Maintenant, comment on fait ? Je pense qu'on se protège soi-même en étant innovant et en s'appropriant, finalement, nos propres éléments de culture. En connaissant déjà notre histoire et en s'appropriant nos propres éléments de culture pour mieux les vendre. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que nous pour vendre notre culture, en fait. Donc, ça passe par l'innovation. Aujourd'hui, à mon sens, ça passe par l'innovation. C'est la seule voie. On n'a pas vraiment de voie de recours juridique. Quand une grande marque vient et vole des motifs, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais bon, aujourd'hui aussi, on a les réseaux sociaux qui sont un vecteur puissant pour dénoncer, pour montrer. Et on doit s'en servir comme arme. On a choisi de faire aussi cette émission parce que c'était l'occasion de valoriser les acteurs de cette mode africaine. Tous les acteurs. Toute la chaîne de façon globale. Parce qu'effectivement, comme tu m'as déjà expliqué, il n'y a pas que le styliste qui compte. Mais il y a aussi l'acheteur, il y a le consommateur, il y a toutes les personnes qui confectionnent une pièce. Ça permet de faire un tour d'horizon des différents événements mode que nous avons couverts. Ça commence par le Salon international du textile africain qui a eu lieu à Ouagadougou. L'occasion pour nous aussi de s'approprier ces textiles africains peut-être que l'on connaît un peu moins. Grâce à vous, on avait parlé du pain sicam. Oui. Et on a parlé aussi du pain tissé, du bourgolant, qui sont vraiment des tissus typiquement, on va dire, africains. Africains, là. Traditionnels africains et qu'on ne valorise pas finalement. Le pain tissé de plus en plus. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a énormément de travail à faire. Et c'est riche. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Je vous propose de faire un tour d'horizon des événements mode qui ont eu lieu sur le continent mais également en France. D'abord, le Salon international du textile africain qui a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina. Et puis ensuite, Mode Afrique, organisé par Koro Deka. La Bobo Fashion Week, base MC. Et puis, le Festival Zassa en Côte d'Ivoire où vous étiez. Absolument. Suzanne, organisé par 6 Saint-Moïse, créateur, on rappelle, qui a aussi, à sa manière, révolutionné le port de la chemise. dans le vestiaire masculin. Et puis enfin, retour à Paris avec la Black Fashion Week qui désormais s'appelle la Black Fashion Experience organisée par Adam à Paris. On revient ensuite en plateau. le texte africain, défi environnementaux et perspectives de développement socio-économique, cette édition du CITA œuvre dans la continuité des objectifs poursuivis par les précédentes éditions. Magnifier et promouvoir à la fois le texte africain dans sa diversité. Et le faire, c'est reconnaître la part contributive des acteurs de la filière coton dans l'universalité des valeurs, l'inventivité des Africains, leur génie créatif. Bref, c'est reconnaître qu'ils sont positivement rentrés dans l'histoire. C'est toujours un plaisir de célébrer la culture et les valeurs qui concourent à l'identité et à la fierté des peuples. Nous sommes aujourd'hui à Ouagadibou pour célébrer et magnifier le textile africain. Nous sommes également réunis ce jour pour témoigner notre soutien aux acteurs de la filière du textile pour leur inestimable contribution à l'essor des économies de notre pays et de l'ensemble du continent africain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Théose pour essayer de faire le résumé des premiers et des différentes activités et pour récompenser par notre jury qui est composé d'éléments venus de plusieurs pays. Pour nous ici, c'est vrai qu'il faut choisir un premier dans chaque catégorie, sinon que tout le monde est meilleur, mais ici il faut choisir absolument. Il faut la nuit du coton pour pouvoir faire la différence entre les stylistes, entre les mannequins, entre les exposants ainsi que toute l'organisation pour donner le mieux de ce qui a été le salon. Zongo Rianata, je suis sacrée ce soir, meilleur mannequin pour le CITA, cinquième édition. Je remercie tout le comité du CITA de m'avoir donné cette opportunité. Vraiment, je suis très heureuse que mon travail mérite un trophée. Je suis très très heureuse. Un sentiment de satisfaction, je suis très content d'être le lauréat de ce soir. Puis les compétiteurs, quand tu vois les stylistes là, on ne peut pas être déjà affirmatif que tu peux être le lauréat. Parce que le travail que tu fais, c'est la même chose que les autres font. C'est les jurés qui nous diffèrent. Je voulais saluer tous les créateurs qui ont travaillé pour le succès très éclatant de cette soirée. Je pense que c'est la preuve que le textile africain peut permettre de réaliser de belles choses. Et non seulement peut être consommé au niveau local, vous voyez qu'on est tous habillés en africain aujourd'hui, mais aussi peut être exporté au-delà de l'Afrique. Et c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi il faut saluer l'initiative de l'honorable député Abdoulaye Moussi avec ce salon international du textile africain. Surtout pour un pays comme le Burkina où 20% de la population vit du coton. Donc si on valorise cette production, c'est quelque chose d'assez important. C'est plus que 2% à peine de notre coton transformé au niveau local. Et donc c'est important qu'on puisse valoriser ce coton, valoriser ce textile et afin qu'il y ait de la valeur ajoutée dans ce coton-là et dans ce textile au bénéfice donc de nos populations. avec le Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, on est dans un monde où la femme n'a pas besoin de revendiquer sa place. Elle l'a déjà, elle essaie juste d'attirer l'attention pour montrer tout ce qu'elle fait. Donc la collection est Lyon. C'est parti. C'est parti. On ne doit partager ensemble. C'est ça qui m'a motivé pour être là aujourd'hui. Vous voyez, la collection, c'est les tenues traditionnelles Burkinabé. Vous voyez le design qui se fait, c'est une nouvelle création. Nous avons varié plusieurs couleurs et de design. Nous, les acteurs de la mode, on vient pour soutenir Koro pour la cinquième édition des modes d'Afrique, grossesse précoce, VIH au milieu scolaire. Du fait que je suis créateur, en tant qu'un créateur, en tant qu'un innovateur d'un tissu Wena, qui est le petit enfant et la petite fille, qui veut dire école et l'apprentissage. Donc ma raison d'être là est valable. Voilà pourquoi je suis là. Je suis là pour présenter la collection Basemcé. Je suis le représentant de la maison Basemcé ce soir pour Maud Afrique. C'est pour soutenir Koro Deka qui a eu l'idée d'organiser Maud Afrique. Et pour cette initiative, on est là pour la soutenir pour tout ce qui est fait pour la mode au Burkina. Je me dis que je suis toujours satisfaite. Parce que le fait qu'on relève toujours un défi, parce qu'on ne sait pas où on va quand on prépare un événement. Donc je me dis toujours que je suis satisfaite. Parce que la preuve, il y a eu du monde. Ceux qui ont voulu être là, ceux qui ont cru en moi, ont été là. Donc je me dis que de ce côté-là, je suis très satisfaite. Parce que Maud Afrique, c'est une association. Il y a une autre vision de l'association. On peut faire d'autres choses pour quand même rentrer en possession de pas mal de sous. Et puis donner à une association, à cette association pour cette cause-là qu'on se bat. Donc je me dis que rien n'est perdu et que Maud Afrique continuera. Gros de chèvre, une petite sœur dont j'apprécie les créations. Chaque année, organise donc un événement à la fois de mode, mais également caritatif. Et ne serait-ce que pour ces aspects-là, je soutiens fortement ce qu'elle fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501